Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposé par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 16 février, au sommaire cette semaine, 5 articles. Commerce spécialisé, une année difficile se termine, une autre commence, à lire sur e-commerce mag, publicité digitale, les 10 points clés du marché en 2023, à lire sur République Retail, les distributeurs traditionnels et les guides d'achat performent sur internet, à lire sur e-commerce mag, Chine t'émue vers un malus de 5 euros sur chaque vêtement de fast fashion, à lire sur BFM Business, chaque commande pique-nique en région parisienne nous rapproche de la rentabilité, à lire sur le JDN. Je vous le rappelle, sur le site ledigitaldoers.com vous avez accès à une revue de presse édité sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte e-mail de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Et difficile se termine, une autre commence à lire sur e-commercemag.fr en date du 14 février. Lors de son baromètre annuel, Procos, Fédération pour la promotion du commerce spécialisé, a dressé le bilan d'une année 2023 morose, le début peu encourageant de cette année 2024, ne laisse pas espérer de retour à la normale pour le moment. En 2023, le chiffre d'affaires des magasins du commerce spécialisé affiche une hausse de 3,5% par rapport à l'activité 2022, selon le rapport annuel de Procos, Fédération de la promotion du commerce spécialisé. Après un début d'année plutôt positif, la situation s'est dégradée de mois en mois jusqu'à un rebond en juillet, plus 9,4%. Tout s'est ensuite écroulé à la rentrée avec un mois de septembre très mauvais, moins 4,2%. La fin d'année a été poussive avec une lente reprise de l'activité jusqu'à un mois de décembre légèrement positif à 1,3%. La hausse des prix de l'alimentaire a une forte conséquence sur la consommation de produits non alimentaires. Cependant, toutes les activités du commerce spécialisé n'ont pas vécu la même année 2023. Côté achat d'équipements de maison, c'est la crise de la construction et de la vente en logement qui sont venues impacter le secteur. La beauté parfumerie, elle, connaît une bonne année avec une croissance en magasin de plus 7,9% par rapport à 2022. La chaussure moins 3, l'habillement moins 1,1%, mais également le sport moins 1,5% et l'équipement de la maison moins 2,6% sont en baisse. Fréquentation des sites e-commerce et des magasins en berne. La fréquentation des points de vente physiques est en baisse par rapport à 2022, moins 2,3% en moyenne. Sur le web, les résultats sont plus dégradés qu'en magasin puisque la croissance des ventes n'est que de 0,5% en valeur. Les ventes en volume baissent donc de 2 à 3%. Ces évolutions des ventes web des enseignes omnicanales sont toutefois très légèrement supérieures à celles annoncées par la FEVAD à moins 1,8% sur l'ensemble des ventes internet et de produits. Cependant, les enseignes s'inquiètent beaucoup de la surperformance des plateformes internationales. Amazon, bien sûr, mais surtout Chine, est émue qui bouleverse les marchés avec des prix au rabais. 2024, une année de transition. Le premier mois de 2024 s'inscrit dans la continuité de la morosité de l'an passé et enregistre une chute de 1,5% par rapport à janvier 2023. La reprise espérée de la consommation ne semble donc pas encore au rendez-vous. Les soldes divers ont été aidés et n'ont pas attiré foules. Moins 3,5% en magasin. Les secteurs sont la chaussure, moins 5, l'habillement, moins 2,6, le sport, moins 3,6 et la maison, moins 1,7. A l'autre extrémité du spectre des performances, la beauté continue sa croissance d'activité à 7%, et Prokos note une assez bonne performance du secteur cadeau, jouets, culture. Pour Prokos, 2024 devrait être une année de transition si plusieurs éléments, tels que la réduction de la hausse des prix alimentaires, devraient donner des marges de manœuvre pour consommer le délai nécessaire. Un vrai retour de la confiance n'est pas défini. Les résultats décevants de janvier ne donnent pas de signal positif. Pour le moment, bien qu'une certaine reprise de la consommation soit prévue pour 2024, certains facteurs, comme les tensions sur les marchés du logement, la baisse de la natalité ou d'éventuels mouvements sociaux, pourraient venir bousculer les pronostics. Il faudra également tenir compte de la part croissante de la seconde main, dont l'impact n'est que trop peu mesuré, puisqu'il résulte en grande partie du marché direct entre consommateurs non mesurés par l'INSEE, par exemple. Publicité digitale, les 10 points clés du marché en 2023, à lire sur republicritel.fr en date du 12 février. Le nouveau baromètre de l'ipublicité dévoile les grandes tendances en France. Voici les 10 infos à retenir en 2023. Le marché de la publicité en ligne continue d'être dynamique en France. Malgré un début d'année 2023 au ralenti, la dynamique du second semestre a permis de dépasser les prévisions de croissance annuelle de 3 points à 9%. L'ensemble des leviers bénéficient de cette hausse, mais nous observons des disparités inquiétantes. Ainsi, pour la première fois de l'histoire de l'Observatoire, nous observons une baisse significative des investissements sur les sites de la catégorie édition et info de moins 6% qui laisse sa place. De première valorisation au sein du display à la catégorie streaming vidéo et musical, pointe Jean-Baptiste Rouet, président de la commission digitale de l'ODCAM. République Ritel vous partage les données clés à retenir. 9,3 milliards d'euros en 2023. Le marché français de la publicité digitale affiche une croissance de 9% versus 2022 pour atteindre donc 9,3 milliards d'euros. L'année est marquée par une accélération de la croissance au second semestre, plus 13% versus plus 5% au premier semestre. Le social tire le marché. Le social affiche la plus forte croissance de 2023 en hausse de 12%, notamment dû au succès du format des vidéos courtes. Son poids augmente légèrement en passant de 26 à 27%. Le format des vidéos courtes tirées sur le marché du social, les recettes publicitaires de TikTok, augmentent plus de 3 fois plus vite que l'ensemble du segment en 2023. La part du marché du search reste stable. Le search affiche une croissance légèrement plus faible qu'en 2022, 11% versus 14%, tandis que sa part de marché reste stable à 44% pour 4,10 milliards d'euros. Display, il voit sa croissance ralentir, 6% versus 12% en 2022 et sa part de marché s'érode de 19,8 à 19%, soit 1,78 milliard. Le display ralentit au cours de l'année 2023 dont les deux semestres connaissent des dynamiques très différentes avec un S1 étal et un S2 à plus 11%. Sur un total display, le poids de la problématique se stabilise à environ 65% avec une dynamique de plus 9%, plus de 4 fois supérieure à celle de la non problématique. Affiliation, emailing et comparateur, ils connaissent une croissance plus soutenue qu'en 2022, plus 7%, mais leur part de marché est en léger recul passant de 11 à 10%, soit 970 millions d'euros. Le retail média génère plus d'un milliard d'euros avec une croissance de 24%. Il devient un levier à lui seul à 1,1 milliard d'euros et compte pour 12% du marché. Les offres retail média continuent de se structurer avec le lancement de régies dédiées et de nouvelles offres comme le search vidéo. Prédominance des GAFA, la part du trio Google, Meta, Amazon représente 68% du marché quand les leviers search, retail média et social capturent à eux seuls environ 80% de la croissance. La part des acteurs européens est quant à elle en légère diminution, passant de 23 à 22%. Amazon concentre plus de 70% de la croissance du retail média sur l'année 2023. Retail et service, les acteurs affichent une croissance ralentie, plus 6% versus plus 19% en 2022 et comptent pour 19,7% du display, soit 350 millions d'euros. des dynamiques de format disparate. La vidéo, toujours en hausse, passe la barre des 11%. Le classique, avec une évolution de moins 2%, perd définitivement du terrain pour représenter 36% de part de marché. Le niveau des opérations spéciales est stable, soit 7% du marché avec une croissance nulle. L'audio digital est toujours le segment le plus dynamique, à plus 30%, il compte maintenant pour 6%. La disparition des cookies tiers, la chronologie de disparition s'affine avec une première étape fin juin, puis 60 jours renouvelables d'analyse des tests par la CMA, Competition and Market Authority, amenant à la fin de l'année 2024, le déploiement des solutions alternatives aux cookies accélèrent, contextuels, privacy sandbox, identifiant les questions de mesures, reste au cœur des préoccupations, valorisation de la donnée first party, nécessaire évolution de la mesure, émergence de nouveaux KPIs et recherche d'alternatives pour le suivi des performances de conversion. Et en 2024, une croissance prudente, en hausse de 8% environ pour 2024, en ligne avec les prévisions de marché publiées précédemment, soit une projection à 10 milliards d'euros. Les distributeurs traditionnels et les guides d'achat performent sur Internet, à lire sur e-commerce mag en date de 12 février. Internet devient un véritable monde d'influence où se connectent 47,4 millions de Français chaque jour, soit 1,8 million de plus qu'en 2022. Miroir des préoccupations budgétaires des Français, les sites proposant des bons plans pour maximiser son pouvoir d'achat ont la cote. Les guides d'achat et comparateurs de prix, par exemple, sont fréquentés chaque mois par 32% des Français, et les sites anti-gaspi voient leur audience deux fois et demie plus importante que cinq ans auparavant. Les sites de distributeurs performent bien, le clair en tête, c'est ce qui ressort, du décryptage l'année Internet présenté par Mediabitry le 8 février 2024. Phénomène marquant de l'année 2023, les sites des distributeurs traditionnels font une percée remarquable dans le top 15 e-commerce publié par Mediabitry. En 2023, avec 39,2 millions de visiteurs uniques, Amazon Trust la première place du podium, suivi du Boncoin et de Fnac. Leclerc avec 17,9 millions de visiteurs uniques mensuels se hisse à la quatrième place du podium devant Carrefour. Temu réalise une performance inédite en 2023 avec 17,4 millions de visiteurs uniques mensuels, un score jamais atteint en un laps de temps si court pour un nouvel acteur. À noter, les plus jeunes restent très actifs sur la toile avec près de 4 heures de surf par jour. En parallèle, les seniors de 65 ans et plus prennent leur revanche jusqu'à devenir moteurs de la croissance en 2023. En effet, ils sont plus de 8 sur 10 à se connecter chaque mois sur Internet, soit 5 fois plus qu'il y a 15 ans. Et ces derniers privilégient pour la première fois cette année est le smartphone pour se connecter à Internet et confirme ainsi la suprématie du mobile dans les usages. En effet, 79% du temps passé sur Internet se fait depuis un mobile pour l'ensemble des internautes. À l'heure où la quasi-totalité des foyers dispose d'un accès à Internet et où la population âgée de 15 à 65 ans est presque entièrement connectée, nous assistons à une homogénéisation des usages digitaux qui s'étend à toutes les générations. Dans ce contexte, les seniors s'affichent comme un relais de croissance incontestable, souligne Catherine Pouillet, directrice mesures d'audience Internet de Français sur 3 sur les réseaux sociaux et messageries chaque jour. En 2023, les réseaux sociaux et messageries confirment leur puissance d'influence sur la toile 2 Français sur 3 consultent chaque jour un pourcentage en progression de 4 points sur un an et la multiplication des acteurs ne diminue pas l'intérêt des internautes pour le social puisqu'ils consultent en moyenne 3,5 réseaux sociaux et messageries par jour. Chez les 15-24 ans, ce chiffre s'élève même à 4,4, note Bertrand Krug, directeur digital et presse. De même, le temps passé sur les réseaux et messageries poursuit sa croissance et pèse dorénavant 39% du temps de surf quotidien des Français, 59% chez les 15-24 ans. Ainsi, quand l'internaute moyen consacre 56 minutes par jour au social, les 15-24 ans surfent quotidiennement 2h24 sur les réseaux sociaux et messageries. Pour autant, l'audience quotidienne du social devient plus mature, réunissant une communauté d'internautes de 44 ans en moyenne versus 41 en 2018. Enfin, les Français utilisent pour la première fois davantage les messageries instantanées que les emails qui restent malgré tout un mode de communication majeur. Si les usages communautaires progressent sur le web, les internautes n'en perdent pas pour autant le goût de la potentielle rencontre physique. L'audience des sites et applis de rencontres progresse ainsi de 9% en 2023, fréquentés par 2,3 millions de visiteurs uniques quotidien. Internet accélérateur de tendance. Dans un contexte d'inflation, de crise économique et environnementale, les tendances de consommation infusent dans la société et s'accélèrent sur Internet. Miroir des préoccupations budgétaires des Français, les sites proposant des bons plans pour maximiser son pouvoir d'achat ont la cote. Les guides d'achat de comparateurs de prix, par exemple, sont fréquentés chaque mois par 32%. Des Français et des sites voient leur audience 2,5 fois plus importante que 5 ans auparavant. Dans la même veine, l'Ultra Discount accueille tous les mois 29,4 millions de visiteurs, tandis que les sites de seconde main séduisent 33,3 millions d'internautes, soit plus de la moitié des Français sur la même période. Enfin, les outils d'IA génératifs prennent de l'ampleur et deviennent de plus en plus grand public avec près de 5 millions d'utilisateurs mensuels. Chihine témue vers un malus de 5 euros sur chaque vêtement de fast fashion à lire sur bfmtv.com en date du 13 février. Un député LR a déposé une proposition de loi pour instaurer un système de bolus manus environnemental sur les vêtements visant notamment le géant de la fast fashion Chihine. Vers un malus sur Chihine, où témue un député de droite s'attaque à la fast fashion, ses enseignes et sites e-commerce proposant une quantité innombrable de vêtements à bas prix et de moindre qualité importés d'Asie. La proposition de loi déposée par Antoine Vermorel-Marc, propose député LR de la Loire, veut instaurer un système de bonus-malus s'appuyant sur l'impact environnemental des marques comme le rapporte Le Monde. Le texte sera examiné en mars à l'Assemblée nationale. Dans le viseur, les géants de la mode jetable comme Chihine ou Témue. L'objectif est de baisser le prix de votre vêtement s'il est fabriqué en France et en Europe ou vendu dans un commerce de proximité et au contraire d'appliquer un malus si vous achetez sur une plateforme qui ne respecte pas nos normes sociales et environnementales, explique Antoine Vermorel-Marc auprès de BFM. Mais assure le porteur de la proposition de loi, le texte ne concerne pas tous les produits vendus en ligne mais uniquement ceux de l'ultra fast fashion, c'est-à-dire les plateformes qui mettent plus de 1000 nouveaux produits par jour. Estimant qu'un malus en pourcentage n'aurait qu'un moindre effet sur un vêtement qui ne coûte que quelques euros, Antoine Vermorel-Marc, lui, préfère une pénalité de 5 euros pour chaque vêtement de fast fashion. A l'inverse, un bonus viendrait soutenir l'achat de vêtements plus responsables. C'est forcément tentant. Un t-shirt pour 3 euros, une robe pour 10 euros, c'est forcément tentant, a réagi Yann Rivolant, président de la Fédération du prêt-à-porter sur BFM. Les clients ont l'impression de pouvoir acheter plein de vêtements, une catastrophe financière pour eux, car quand on les incite à surconsommer, ils en achètent encore plus, estiment-ils. La concurrence des géants de l'ultra-fast fashion fait plus que mal, souligne-t-il, évoquant plus de 10 000 emplois détruits dans une année, et des sociétés célèbres en France comme Naf-Naf, Kukaï et Kamaïeu qui ont été détruites. Ces produits Chine, il faut les arrêter, avance Yann Rivolant. Zero Waste France salue cette proposition de loi, mais estime qu'elle ne va pas assez loin. C'est un tout petit bout de la lorniette. Ce qu'on espère, c'est que c'est un début de discussion. On en a besoin et c'est urgent. On peut tout à fait imaginer des mesures d'interdiction, avance Charlotte Soulary, responsable du plaidoyer de l'association. Chaque commande pique-nique en région parisienne nous rapporte de la rentabilité. Interview à lire sur lejournaldunet.com. En date du 14 février. Le supermarché en ligne néerlandais Picnic a ouvert ce 14 février son 8e hub en Ile-de-France. Le directeur des opérations, Grégoire Borgoltz, revient pour le JDN sur le développement de la société. Trois ans après votre arrivée en France, vous avez inauguré ce 14 février un nouveau hub au pavillon sous bois dans le 93. Quel sera son rôle ? Nous sommes un supermarché en ligne avec des prix alignés sur les prix des hypermarchés environnants. Et nous livrons gratuitement nos clients sur une fenêtre de 20 minutes à J plus 1. Nos fournisseurs centrales d'achat de Système-U, la MDD Picnic et Système-U, nous livrent dans nos deux centres la préparation de commandes de 20 000 m² à Moisy-Cramayel et au sud de l'île. Puis ces centres dispatchent les commandes prêtes dans nos 15 hubs de livraison français. Ce nouvel entrepôt sera notre premier en petite couronne et augmente donc notre zone de chalandise en Ile-de-France avec 8 entrepôts en tout. Aujourd'hui, notre zone de chalandise atteint 2 millions de foyers en France. Picnic est disponible en Ile-de-France depuis mars 2023. Quels sont les objectifs de ce nouveau hub ? Ce nouvel entrepôt dispose de 15 voiturettes électriques pour livrer entre 11 et 12 foyers en 1h30. Il est l'un des plus grands d'Ile-de-France et notre objectif est qu'il livre entre 5 et 6 000 commandes par semaine. À titre de comparaison, les plus grands hubs du nord de la France exécutent jusqu'à 4 000 livraisons par semaine. Mais aux Pays-Bas, marché avec 5 ans d'avance, nous atteignons jusqu'à 12 000 livraisons par semaine. L'objectif cette année est de continuer notre expansion en Ile-de-France. A terme, nous aurons 20 hubs en Ile-de-France. Aujourd'hui, à peu près 2 tiers de nos commandes sont effectuées dans le nord et le but est d'atteindre l'équilibre entre les deux régions, voire que l'Ile-de-France devienne notre premier marché. Nous faisons des achats à l'échelle nationale. En revanche, nos prix sont locaux, donc nos marges sont plus élevées en Ile-de-France. Chaque commande parisienne nous rapproche de la rentabilité. Le groupe a levé 355 millions d'euros en janvier pour accélérer sur son expansion en Allemagne et en France. Quels sont les objectifs 2024 ? A la fin de l'année 2022, nous étions autour de 200 employés. Aujourd'hui, nous approchons les 900. 45% de ces effectifs sont des livreurs, 45% sont des préparateurs de commandes et le reste est du personnel de bureau avec 60 personnes au siège. En France, ce chiffre d'affaires a été multiplié par 2 en 2023 pour atteindre 50 millions d'euros. L'objectif cette année est de continuer notre expansion en Ile-de-France et d'être rentable sur notre activité dans le nord de la France d'ici la fin de l'année. Nos activités aux Pays-Bas et en Allemagne étaient déjà rentables sur les derniers mois de l'année 2023. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse, Ritaly Commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'autopromo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501